Bien comprendre l'optimisation dans les jeux vidéo. Comme n'importe quelle application, un jeu va surtout dépendre de la plateforme sur laquelle il est créé. Pourquoi est-ce qu'autant de développeurs appréciaient, je ne sais pas si c'est le cas de jour aujourd'hui, notamment de développer sur Apple ? Parce qu'en fait, la plateforme était beaucoup plus limitée. Même processeur, même carte graphique, etc. Il n'y avait pas un milliard de téléphones possibles. Il y en avait un, iPhone 3, iPhone 4, etc. Bon, maintenant quand on parle des consoles, pourquoi est-ce que des jeux peuvent être aussi beaux sur console, là où c'est parfois plus compliqué sur PC ? Parce que sur console, eh bien, ils ont un seul et unique hardware à travailler avec. Vous avez le même hardware à chaque fois, que ce soit la PS5 ou la Xbox. Alors, ce ne sont pas les mêmes consoles, mais techniquement, c'est de l'AMD. Et résultat, c'est beaucoup plus simple de développer sur la même carte graphique, sur le même processeur. Tandis que quand vous prenez vos PC, il y a des milliards de combinaisons possibles. Entre RAM, disque dur, processeur, carte graphique. Si vous mettez tous les trucs existants, genre depuis les dix dernières années, ça fait littéralement des milliards de combinaisons possibles. C'est un enfer pour tous les développeurs. Maintenant, on parle parfois de jeux mal optimisés. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez tout un tas de titres de jeux. Pour qu'un jeu, en général, soit mal optimisé, ça veut dire que son framerate n'est pas constant. Et ce, peu importe la machine utilisée. Si un jeu, il tourne en 60 FPS, peu importe que vous ayez une 4090 ou une 1070, il est fluide. C'est déjà pas mal. Après, la question étant, d'où est-ce qu'il vient, ce jeu ? Si c'est un portage de console, c'est déjà très bien d'avoir 60 FPS, parce que les consoles sont pensées pour tourner en 4K60 ou 1440p60, si on prend l'exemple de l'Xbox série S. Maintenant, quand on parle de PC, si on parle de jeux natifs sur PC, les jeux en PC, généralement, ils veulent plus. Notamment dans les jeux compétitifs, où c'est important d'avoir 120, 180, 200 et plus FPS, si on a bien sûr le matos et l'écran adaptés à cet effet. Donc, un jeu mal optimisé, on peut déjà conclure qu'il va avoir un mauvais framerate. Et ce, peu importe votre matos. Même avec Macademy 90, sur des jeux comme Hogwarts ou Wild Arts, qui étaient très mal optimisés à la sortie, je peinais à avoir les 60 FPS. Et ce, peu importe ce que je faisais. Parce que le problème venait du jeu. Après, il ne faut pas confondre un jeu gourmand et un jeu mal optimisé. Vous avez des jeux qui sont gourmands et très bien utilisés. Gourmand, ça veut juste dire que le jeu va aller chercher toutes les ressources qu'il a de disponible dans votre PC. RAM, disque dur, cadre graphique, processeur, il va tout utiliser pour vous donner le meilleur rendu visuel possible et le meilleur framerate possible. Un exemple récent, Redmond 2 est un jeu gourmand, mais bien optimisé. Preuve en est, avec mon bateau, je peux le faire tourner à 100 FPS stable. J'ai un gros PC, certes, mais même avec ça, il tourne impeccablement. Là où d'autres jeux, justement, mal optimisés, ne m'offraient pas ça. Un autre exemple de jeu gourmand, Destiny 2. Mais, oui, il va faire chauffer un peu votre matos. Mais à côté de ça, vous allez avoir un rendu visuel magnifique et un très bon frame height. Vous avez du 100 FPS sans problème avec le matos adapté dans du Destiny 2. Ou alors, là, avec le même matos, vous auriez un 45 FPS à la sortie d'un Wild Art, même plutôt 30 FPS, et à peine 45 dans un Wars Legacy. Maintenant, qu'est-ce que c'est les jeux ? C'est plus rare, par exemple. Vous avez des jeux pas gourmands et pas optimisés. Sword of Legend, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'allait quasiment rien rechercher comme ressource dans votre PC, mais vous n'alliez pas non plus avoir un très bon frame height. Alors, OK, le matos ne chauffe pas, mais vous n'avez pas un super retour visuel ou frame rate associé à ça. Et après, vous avez un peu les perles rares, les arlésiennes, les légendes des jeux comme Chivalry, Médiéval, Warfare 2. Il est très beau, ultra bien opti. Vous avez un gros, gros frame height dessus, 120, 140 et plus FPS. Et il ne consommera quasiment rien en termes de ressources. Il tourne même sur une Game Boy. Ça, pour le coup, c'est un gros, gros travail d'optimisation de la part des développeurs sur la création de leurs maps, sur la création de leurs insènes graphiques pour faire en sorte que le jeu soit le moins gourmand possible. Ce dernier cas est assez rare et ce n'est pas forcément le but recherché. En théorie, le but, c'est vraiment d'aller utiliser votre matos pour avoir le meilleur rendu visuel possible. Vous savez maintenant tout sur l'optimisation d'un jeu vidéo. Passez une très belle journée et merci de m'avoir écouté. C'est parti.